Alors c'est bon, oh je sais pas j'avais ça en tête, du coup on va reprendre Unicorn Overlord. Alors full disclaimer, j'ai refait le dernier niveau que j'avais fait en live pour sauver le méchant au lieu de le tuer. Parce que je m'étais dit, pourquoi pas, après tout ça se trouve il a une bonne raison de tuer les 75 villageois, et en plus j'ai eu de meilleures stats sur l'archer. J'ai oublié le nom, on peut regarder, donc ça c'est fait. Et on reprend. Nous avons chassé les forces ennemies et sécurisé les alentours. Nous pouvons maintenant explorer ce tronçon sans inquiétude. Armée volontière de Cornia, c'est quoi ? L'armée libératrice a reçu 15 points, ok. Prince, j'avais pas réalisé que c'était vous, pardonnez mon impolitesse. Mon arc est à votre service à partir de maintenant. Hoplite et chasseur. L'Hoplite en première ligne subit les attaques ennemies, tandis que le chasseur sur la ligne arrière élimine les ennemis avec les attaques à distance. J'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé me tirer. Il faudrait plus de gens comme lui dans ce monde. Donc je pense que si tu le libères, il devient ton pote à bout d'un moment. C'est pour ça que je l'ai libéré. Votre présence est une bénédiction, merci ! Bah écoute, c'est un plaisir. Des cailloux ! Minerai de fer. Merci pour votre aide. Vous en sortez en combat ? Maîtrisez bien les compétences ? Il y a deux types de compétences, actives et passives. Les compétences actives s'utilisent pendant votre tour. Les compétences passives se déclenchent sous certaines conditions. Les conditions d'activation sont nombreuses, alors lisez attentivement la description des compétences. On dirait pas comme ça, mais j'étais mercenaire autrefois. C'est une blessure qui a mis fin ma carrière. Ouais, je me suis pris une flèche dans le genou. Quoi ? Du poiscaille. Cette ville est dans un état lamentable. Des livraisons en matériaux pourraient aider à la reconstruire. Ouais, j'ai compris le message. Truite, évidemment, il fallait qu'il y ait 75 poissons différents. Sources de soins, je sais pas ce que c'est, mais médaille, je sais ce que c'est. Alors, une arme qui permet d'ouvrir le discours, d'accord. Et la personne en face. Euh... Gain plus 10 XP. Grand bouclier. Ok. Et qui peut équiper ça ? Ok, y'a que Audrey ? Allez. Et ça, qui peut ? J'ai assez tout au moins ou... Ouais, c'est bon. Alors, lui, il en a un. Lui, il a un bouclier encore plus mauvais. Lui, il s'en bat les meules. De toute façon, il est niveau max. Voilà. J'aurais peut-être dû regarder ça avant. Ok, 10 PV max. La hache broyeuse, en vrai, en même temps. Mais il l'a déjà. Ok, parfait. Merde, j'ai oublié de regarder le magasin. J'ai oublié d'en mettre ma tête aussi. Alors, fleur coupée au cœur d'un A. Liqueur défensive. Réduit 30% et dégâts subis par l'unité durant un seul combat. Pareil pour les dégâts. Casteur de l'endurance. Ranime. Heal tout le monde. Heal un cul. Ok. Peut-être que je rachète des toniques de soins aussi. Ok, il y a un archer là. On pourra lui casser la gueule. Combien de médailles moi ? Ok. Je peux toujours pas ça. Alors. On s'en bat les meules. Qu'est-ce qu'on peut mettre chez lui ? On peut mettre le gros archer. Qu'on va faire d'ailleurs. Attends. On va réfléchir deux secondes quand même. Déjà beaucoup plus que ce que je devrais. Enfin, que ce que j'utilise par jour déjà. Ah, je pense qu'on va partir là-dessus. On va le foutre au milieu. Parce que si ça se passe comme dans les Ogre Battle, ils m'ont pas expliqué. Mais ça se trouve, lui ne peut taper que ceux qui sont au milieu et à droite. Et lui peut taper les trois rangs. Et du coup, j'ai envie que lui tape les trois rangs. Il est modeste. Merci d'avoir aidé la ville. Maintenant, on peut se remettre au travail. Nous, les chasseurs, utilisons des arcs pour attaquer les lignes arrières. Nous faisons une petite bataille pour essayer. Assignez un chasseur à l'une de vos unités. C'est déjà fait. Ouh, il y a un truc qui vole. J'ai jamais vu un mec qui s'en batte autant d'une flèche. PV. Je pense que ça suffira pour cette fois. Merci à vous. Comme je l'ai dit, les chasseurs tels que moi peuvent attaquer directement la ligne arrière. Si un ennemi se cache à l'arrière, nos flèches se chargeront de le transpercer. Bien sûr, nous ne sommes pas les guerriers les plus résistants, alors il est préférable de nous placer aussi à l'arrière. Et donc, le counter d'un chasseur, c'est un chasseur, quoi. Euh, je suis déjà allé, là ? Oui. Il y avait rien. On est d'accord que je vais à l'opposé de là où je suis censé aller ? Agrandir ces unités vous permet d'augmenter le nombre de vos unités dans un fort. Oui, mais je ne peux pas parce qu'il faut être niveau D. En fait, j'hésite à faire les autres quêtes. Parce que j'aimerais avoir Scarlett pour continuer, quand même. Oui, il y a un point d'exclamation. Il n'y a rien ici Michel, pourquoi tu me... Je vais faire une sauvegarde sur un autre truc au cas où ça me ferait sauter les autres missions. Un instant, Majesté. La citadelle de Barbatimo est sous le contrôle d'un homme du nom de Mordon. Qui apparemment mangeait bien de la cantine. Et buvez bien aussi. Quelles sont les nouvelles ? Parle. Il semblerait que le fort Soligier soit tombé. Moi qui pensais que les scorpions pouvaient piquer. Et qui leur a fait ça ? Faction nommée l'Armée Libératrice. Il y a encore une faction de rebelles, elle pousse comme du chien d'or. Seigneur Mordon, puis-je vous parler ? Vous allez pouvoir vous exprimer, juste un moment. Bien sûr, Monseigneur. Encore ? Est-ce que je perçois une pointe de défiance ? Quel mal y a-t-il ? D'ailleurs, Sol ne vous regarde en rien. Mais reprenons, je refuse qu'une bande de fous se prenons pour des saints vienne semer le trouble dans ma ville. Avertissez les patrouilles. Si cette armée de chiot vient gratter à la porte, chassez-les. Ne retenez pas les coups. Ce sera fait. C'est un lancier, lui, non ? Mercenaire au casque de fer. Ok. Pour aller plus loin, nous devons vaincre les occupants de cette ville. Je serai avisé de se préparer pour une telle offensive avant de passer à l'action. C'est une quête de libération. Ah, mais je peux activer toutes les quêtes sans les faire ? Ça m'arrangerait parce que j'ai pas forcément envie de faire les quêtes, mais j'ai envie de les activer quand même. Pour voir s'ils disparaissent. J'ai oublié d'aller chercher le truc qui brille en plus, hein. Bonnard. À la base, j'étais venu là pour ça, hein. Et comme j'ai trois neurones, j'avais oublié. Je peux remettre ma trogne aussi. Pragment divin. Ah oui, si vous vous posez la question, j'ai du blanc sur la main. C'est rien de pertroublant, c'est juste de l'habiller fine parce que je suis trop con pour ne pas me brûler sur un four. Oh, bonjour ! Vous avez une minute à m'accorder ? Je vous écoute. Comment, Travis ? C'est bien vous ? Tu étais avec les tricornes, non ? C'est ça, j'étais un simple subalterne quand vous êtes partis. Ça fait plaisir de voir que vous vous souvenez de moi. Mais je n'en reviens pas de vous voir ici, commandant. On a entendu que vous étiez morts. J'ai oublié de cacher ma gueule encore. Je ne peux blâmer personne de penser de cela. Comment va le groupe ? Et Bruno ? Vous n'êtes pas au courant ? Notre bande a été mise en déroute par les Eno aériens. J'ai eu de la chance de leur voir échapper, à vrai dire. Le capitaine s'est battu jusqu'au bout, mais il a été capturé avec quelques hommes. Le fait est qu'il se bat maintenant pour Enoira. Bruno ? Général Enoirien ? Je ne peux pas le croire. Je pensais qu'il serait exécuté, mais il contrôle maintenant toute cette région. J'ai entendu ça dans une ville de Lucoin. Je n'en croyais pas mes oreilles. À jamais une chose pareille. La vie a été dure après votre disparition, commandant. Mais j'ai plein de bons souvenirs de l'époque des tricornes. Moi, j'ai décidé de raccrocher et là, je rentre auprès de ma famille. Mais ravi d'avoir pu vous revoir, commandant. Portez-vous bien. Bisous. Bispet. J'ai connu Bruno quand nous étions mercenaires. Nous avons même créé les tricornes ensemble. Pas besoin de plus pour découvrir ce qui se passe ici. Il est temps de partir, tu ne lui parles en personne. Merci alors, je n'oublierai pas cette faveur. Avoir une faveur, c'est pour récupérer un camarade. Tu peux aller plus bas sans me faire casser la gueule ou comment ça se passe ? Bonjour. Apparemment, lui, il s'en bat les meules. Attends, ils sont tous niveau 4 ? Sauf lui qui est niveau 20, évidemment. Il est très bien, lui, quand même. Aïe. Elle lui va prendre cher par contre. Oh ! L'autre s'en bat les meules, il esquive tout. Attends, il n'a pas accès à... Vas-y, reviens toi. Je vais te casser la gueule, ça va être huit fesses. Je vais te plier en trois. Attends, je ne comprends pas. Ah merde, mais ça ne change rien en fait. D'accord. Ça ne sert à rien ce combat de con. Merde, j'aurais pu le sauter, putain. Chaque fois, j'oublie qu'on veut. Oh, bah là, ils vont vraiment faire pas de dégâts. Merci, c'était lui qui va lui buter. Eh, seul, tu pars. Il s'en bat les meules. Je pense qu'il faut le nettoyer pour qu'il disparaisse. Oh, il y a un autre truc là. Casse-toi enfin, Michel. Passer la bataille. Bon, il y a un moment où il faut arrêter d'enfiler les perles. Bonjour. Bois modeste, ok. Personne pour les buter une fois pour toutes ? Allez. Non, non, c'était bon. Plus. Hop, on récupère du bois. Charme de la fée du vent. Enfin, je regarde ce que ça fait, mais... Sur le papier, je suis intéressé. Qu'est-ce que... Attends. T'enflamme pas. Bon, on va examiner ça. Ça. Fragments divins. J'en ai 25 des fragments divins. Ça pousse sur les arbres, cette merde. Moi, c'est des truites qu'il me faut. Faudrait que je remontre. Une tour de guet. On dirait qu'il n'y a personne pour le moment. Il y a de l'équipement. Je vais le récupérer. Peut-être de camp... Oh, bien. J'imagine que ça permet de se heal quand t'es dans une ville. Je ne mettrais pas mon épaule gauche à couper, mais... Ah bah voilà, là on discute. Moré. Il y a quatre archers, ils vont crever. Oh, ça te donne des médailles de les buter. J'ai toujours aimé être en hauteur. Je crois que je vais grimper un peu. T'es con comme une chèvre ? Pas question. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Mais je crois que la chance est de mon côté. Lanterne de sentinelle. Imité contre ténèbres et contre brûlures. Alors, contre ténèbres, je comprends. Mais contre brûlures, je ne vois pas pourquoi une... Une lanterne me protégerait contre les brûlures. Après, why not ? Ah, va t'asseoir sur un cactus. Hop, casse toi. Si ça tue pas, on s'en fout. Attends, mais il y a une zone de ouf dans le jeu. C'est quoi ça ? Un ange ? Sérieux ? Il y a des anges dans ce jeu de mort. Ok. Un ange à Cornia ? L'orthodoxie, il est vénère comme des serviteurs du Père. Qui va là ? Je suis Chevalier Joseph, fidèle serviteur de la maison royale de Cornia. Je suis accompagné du Prince Alain, commandant de l'Armée Libératrice. L'Armée Libératrice ? Et je sais qui tu es, Sœur Joseph. Ses exploits sont connus jusqu'à chez moi. Je suis Auclis, chevalier céleste de l'église orthodoxe parisienne. Combattant de l'Armée Libératrice, j'ai une requête pour vous. Je t'écoute, pigeon. Lors de sa sainteté le Pape Arendt, je rassemble les pierres lumineuses que nous appelons fragments célestes. J'ai confié les fragments que j'ai trouvés à une amie, une prête orthodoxe. Régiément, la Serre Noire a capturé son église à Rondement. J'ai tout tourné à leur regard un bref instant et voilà où nous en sommes. Mes excuses pour cette déviation émotionnelle indigne de mon statut angélique. Je montrerai bien une équipe de sauvetage mais mon unité seule ne suffira malheureusement pas. La Serre Noire toujours active même sans gamènes. cette prêtre condamnée. Prêtresse du coup ? Cette prêtre est condamnée sans notre secours. Nous devons aider du mieux que nous pouvons. Prêtresse, on est d'accord ? L'eau c'est à ta présence, prince. Merci. Est-ce que je la recrute ? Dis-moi que je l'ai recrutée. Ouais mais vas-y claque moi aussi 25 en entrée d'archives comme si j'allais les lire. Pour trouver l'élise de Rondement, il faudra suivre la rivière vers l'est. Je prendrai part au combat si nécessaire et je suivrai vos ordres. Oui c'est l'est. Niveau ennemi, 4, ok. Il y a un chat. D'abord je loot. Si vous permettez. Mais il y a un chat. Vous l'avez trouvé ? Non, personne n'a vu de vieille sorcière par ici. Mais c'est le chat. Les ordres sont capturés toutes les sorcières du village. Séparez-vous et reprenez la recherche. Où est le quête, sorcière du marais ? Bon elle est là. Y'a où ? J'ai l'impression d'être observé. Ouah ! Vous n'avez pas l'air d'être des Zeno-Ariens. Qui êtes-vous ? Je suis Yana. Une sorcière d'un village dans les marais-caches près d'ici. Ai-je bien entendu votre nom est Yana ? Ah, cet accoutrement est votre nom seul l'affaire. Vous devez être la descendante de l'ancienne sorcière de la cour. La grande et honorable Yana qui a servi le grand-père de la reine Ilenia. Oui, je suis sa petite fille. Quel chaleureux souvenir. Elle était si émeuble avec moi lorsque j'étais enfant. On n'aurait jamais cru rencontrer sa descendante en un tel lieu. Ces soldats Zeno-Ariens étaient à la recherche d'une vieille sorcière plus tôt. Notre aîné, oui. Nous l'avons téléporté en sécurité et loin de leur regard. Malheureusement, le village est envahi par les soldats Zeno-Ariens. Ils le retournent tout entier sous prétexte de leur chasse. Quel malheur. Je vous en prie, aide-moi à libérer mon village de ces sauvages. Je ne peux pas me permettre d'infuser. Mettons fin à ces exactions. Je veux bien, mais là, il y a beaucoup trop de persos en une fois. Quatre principales, ok. Ligo ennemi, cinq, ok. Ça, c'est Ligo qui traverse de range G. Je me suis ou à touche parce que je suis un débile. On fait un plus. Voilà. Ah, mais j'ai obtenu... En fait, je n'avais pas vu qu'il y avait écrit le nombre. J'ai obtenu une médaille. Ah. J'ai apaché dur. Enfin, si dur, oui, mais pas gras. Tweet. Parfait. Je vais pouvoir finir de réparer le village là-bas. Alors d'abord, je vais faire la quête secondaire. On va voir, hein. Voilà, il y a ce truc-là à ramasser. Tiens, à un moment, il faut quand même jouer. Attends, on peut voir la... La map ? Quelque part. En fait, je ne ferai pas les quêtes de libération tout de suite. Parce que j'ai peur que ça move trop de trucs et que ça m'enferme d'autres. Par contre, les quêtes secondaires, pas de problème. Les quêtes principales, ça me fait flipper aussi. Mais on va faire ça d'abord. Attends, je n'avais pas un truc à loot. Ah oui, je voulais voir la map. Si map il y a. Ok, moi je suis censé aller à 20 km à droite. Je vais clairement commencer par faire ça. Pour pouvoir libérer ce village, j'imagine. Par là, c'est une ligne droite. Par là, je ne sais pas où ça me mène. D'un autre côté, j'ai quand même vachement envie d'avoir une sorcière avec moi. Suite à l'attaque de l'église de Rondemore, par la Serre Noire, l'armée libératrice s'allie à Auclis, membre des Chevaliers Célestes, pour libérer celui de Saint des Brigands. Ouais, peut-être save avant, espèce de con. Bah merde, c'est où sauvegardé ? Ah, sauvegardé, c'est juste en dessous. C'est du bête. Il reste des fragments célestes. Fou-les partout. Compris, mais qu'est-ce qu'on fait si la Dame Angélique se pointe encore ? Mandra, ok. Eh bien... C'est un malandran. Pardon. Euh... Oiseau ou ange, ça reste une cible volante. Mon arc la battra comme une vieille mouette. Vous oseriez attaquer Damoclis ? Les anges sont des représentants divins ? Ha, t'inquiète pas, Dieu pourra la remplacer. Crie et demande-lui, ça te préoccupe. Les archers qui se trouvent sur la rive opposée risquent d'être très gênants. Croyez-vous de nous les envoyer, Euclis ? Comment ça, de nous les envoyer ? Aux heures de votre majesté. Et Sharon, vous serez bientôt libre. Face de commandement de l'armée libératrice est capturée. Ça, c'est la condition de défaite. Concession de victoire, triomphe et de mordre. Ah, attends. Oh, je suis en train de lire. C'est quoi ça ? C'est le soutien, c'est ça ? Portez les compétences et du soutien, plus 50%. Ok. Eh, les vols, on est d'accord. Je suis con, mais il y a des limites. Il n'y a pas un truc genre priorité au volant, ok ? Attaque un ennemi. Il n'y a pas une feinte du genre les ennemis volants prennent 25% de dégâts dans la gueule ? Attaque alors que les unités de vols sont deux fois plus puissantes. Si, il y a une arnaque. Et elle ? Alors, on a un... Pour le... Euh, non. Fantassin, ok. Fantassin, c'est armuré ou... Oui, ok. C'est comme l'autre. Comme mon poteau. Ah, il a couverture flèche ! Ok, très bien. Aperture flèche qui... Euh... Couvre un allié et annule tous les dégâts, ok. Ok. C'est un ennemi attaque avec une compétence active. Confère au lanceur plus 20 initiatives plus 30 précisions. Ok. Pour être sûr d'attaquer en deuxième. Attaque un ennemi. Inflige plus 20... Moins 20 esquives. Confère plus 20 esquives au lanceur. Ok. Ça, ce sera dans 25 ans pour les auras, ces trucs-là. Annule le temps d'attente de bataille d'un allié. Ok. Donc une attaque ennemi avec une garde moyenne. Confère plus 1 pp durant la journée. Ok. Déclenche avant que le personnage n'attaque avec une compétence active. Supprime le bonus du personnage. Augmente une seule fois sa force de 25%. Nombre de bonus supprimés. Quoi ? Fois le nombre de bonus supprimés. Ah, d'accord. Attaque un ennemi. Devient une frappe précise si le lanceur bénéficie de bonus. Plus 20 défenses, moins 20 défenses. Ok. Ce fil débuff. Elle aime bien... Les attaques de mêlées effectuées par les unités terrestres sont deux fois moins précises. Ok. Possède une excellente esquive et défense magique. devient plus puissant lors des batailles de jour. Il peut réduire l'esquive de l'ennemi inefficace contre les compétences anti-volant. Et ça c'est le healer classique. Aide vital, premier secours. Anime les alliés, ouais. Ok. Je vois. Non, non, ta gueule. Voilà, merci. Alors déjà, on va déployer. Ok. Non, j'ai pas récupéré d'autres persos. Sinon j'aurais changé. Ils sont tous posés hein. Oui. Ok. Sauf Scarlett qui n'est pas là. Effectivement. Ok. Du coup, on va libérer Alain. Ah bon, on peut déployer les trois, c'est bon. Libère le Oplit. Qui va se faire un plaisir de foncer sur les... Alors toi, d'abord. Je vais aller lui casser sa gueule. Attends, tu vas te mettre devant. Comme ça. Ah, on peut faire des points de relais, ok. On va lui casser la gueule. Ok, très bien. Il y a un truc à les loot là-bas. Tu vas t'avancer au cas où le bourrin se fasse déclater. Tu vas aller là. Surtout au cas où il puit-puit là. Ok, on est parti. Bonjour là. On va casser la gueule. C'est vrai que je peux sauter les fights. J'oublie à chaque fois, mais... L'autre, il va s'en battre les meules, il va lui transpercer la gueule. Il va. Merde, il y en avait deux. Nous, on se tatuale là. On va. Ben reviens toi. Où tu vas. Ah putain, il y en a d'autres là-bas. On va leur casser la gueule après. Bataille. J'ai oublié de faire start. A chaque fois, je fais A comme un combat. Alors qu'au final, je m'en fous de regarder le combat. Même si ça rend mieux quand même. Ça fait un peu plus plaisir. Est-ce que ça suffit ? Ouais, à peu près. On voit bien mon double menton quand je suis dans cette position, c'est parfait. J'ai bien arrêté de me faire chier avec ta merde. Combien ? 3000 ? Voilà, on peut sauter. Pouf pouf. C'est pas toi. On va aller jusque là. Ah ta gueule. Ah merde, je me suis oublié en plus. C'est pas le bon que j'ai envoyé. Qui est con ? Comme une chèvre. Pourtant, les voix sont reconnaissables. On va aller. On va aller. Il bouge bien. Hop. Truc de soin. Toi, tu vas faire dodo. Toi, on va te casser la gueule. Je t'ai dégâts à toutes les unités ennemies à porter. Ne les détruit pas, les pièges. Les tours de guerre renforcent les unités stationnées en augmentant la portée et la puissance de leurs compétences de soutien. Je ne m'attendais pas vraiment à me faire défoncer la gueule. Je veux bien l'avouer Allez comme ça on va voir comment elle se bat Elle les a pli en 8 Bon on va continuer à te faire bouger On va foncer sur lui je pense Chargé Partail Putain c'est vrai il a un cavalier du coup il va beaucoup plus vite C'est quoi ça ? Au dernier Noël les cerfs noirs étaient un gang de plus coriaces de coups tout Cornia Les armées sorties de nulle part leur donnent du fil leur tord Ça me va ça nous laisse le temps de shipper quelques pièces pendant qu'ils ont le dos tourné Vous pourrez ? Stop 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 Bougez pas Je suis occupé je veux d'abord aller m'occuper des connards en dessous Stop stop Il peut pas bouger encore Putain les enfoirés C'est une licueur de puissance C'est toi qui as un archer On se fiche là Faux vocation Attire une unité ennemie à portée du lanceur 10 secondes Efficace contre les J'ai plus le temps de lire Contre les unités stationnées Tout ce que tâche Je m'attendais à un combat Pas un pique-nique Ça ne leur ressemble pas du tout D'être victime d'une terre aérie Et pourtant Et n'étend plus compte des ordres De sa majesté Se dirige directement Vers celui qui les provoque Je parie qu'ils s'en remettront Une fois qu'on aura battu Le type dans ce fort Sense de bravoure Provocation La compétence provocation Attire les cibles vers l'utilisateur L'effet prend fin Si l'unité de l'utilisateur est vaincue Mon moque Il va se faire plier en 4 Ah merde Elle est morte Elle est morte Je n'ai pas du tout Faudu qu'il y a eu d'essade Attends je ne peux pas Utiliser son pouvoir Une de soin Voilà Alors on peut Re-continuer le dialogue Du coup Putain j'aurais su Qu'il m'allait me foncer dessus J'aurais foutu Le hoplite derrière J'avais pas besoin de me heal Mais tant pis On me dit souvent Les blagues les plus courtes Tout ça T'es reposé Les renforces sont apparues Les postes de commandement Ok c'est là-bas Ah bah j'ai plus que lui Vu que j'ai envoyé l'autre là-bas Bah bagarre Ok il y a Le healer qui a gagné du point Dpv de la def De la def Et l'initiative Très bien C'est nickel ce truc Stationner là Maintenant je vais les attendre tranquillou Euh je les plie Ils avaient aucun risque De me toucher Vas-y j'aurais pas besoin J'ai pas besoin d'être là Faut pas lui défoncer sa gueule à lui Quoi ? Culez Merci pour les pépettes mon pote T'inquiète pas Je vais pas tout dépenser d'un coup A plus Oh voilà T'inquiète pas Chloé Je peux toujours les faire revenir A ma façon si tu veux Attends je vais le faire revenir A ma façon tu vas voir Il va Il va bien kiffer Il va dire des choses Qui étaient Légèrement désagréables Surtout Pour la monétisation Jusque là tout va bien Ok Tu vas me faire la même Mais lui il m'a moins volé Mais on est d'humeur généreuse A ce que je vois Ah t'inquiète Tu vas bien bouffer ta race Tiens meurs Alors ça t'a fait kiffer Conor En mes sous Voilà 796 Je vais juste augmenter Voilà Il explique que je vais gagner En lui pliant sa gueule Ça c'est fait Il faut y aller Hop se déplacer Alors c'est ce bouton Ok Ok très bien Toi tu peux bouger On va pas t'envoyer sur lui Parce qu'il va te casser la gueule Non j'ai pas envie de l'envoyer lui Parce que Il gagne pas d'XP Patron l'armée libératrice approche Et elle prince de corni à leur tête Ça craint un peu non ? Le prince des abrutis oui Arrêtez de vous faire dessus C'est juste un titre On va voir C'est juste un titre Non non pas toi Toi ouais Toi t'es bien frais Par contre c'est les seuls Qui peuvent pas ce heal Oh le petit bâtard Il avait une défense Je ponc Par contre lui Qu'est-ce qu'il mange ? Bien chiné Bah tout est bon C'est un niveau 4 C'est un niveau 4 J'envoyer lui J'avais oublié qu'il faisait ça Ok Toi tu vas stationner là J'avais pas vu que lui c'était un archer aussi Bah toi tu vas foncer là Combien ? Attends Ah oui il m'inflige beaucoup de dégâts ce con Ordre brave Ça ça bouffe Ça bouffe Presque tout le monde Ça bouffe pas celle qui va pas se battre C'est pas grave Ordre royal Et petit bâtard royal aussi sur lui Du coup elle les plie J'ai oublié d'envoyer les autres là C'est pas grave On va taper avec lui Que ceux qui veulent une mort prématurée s'avancent J'ai bien assez de flèches pour chacun d'entre vous T'aurais peut-être pu viser quelqu'un d'autre que lui C'est quoi cette flèche de feu ? De la gratuité absolue là J'avais pas vu ça Flèche enflammée Ah arc enflammé ok Attaque et inflige une brûlure Je sais pas encore ce que ça fait À part Bobo Attaque deux ennemis Attaque un ennemi Ok Déclenche quand on allait Attaque poursuis Et attaque un ennemi Oh c'est fort ça Je voulais vérifier que je n'avais personne à qui parler Je sais plus comment on voit ça Dialogue de niveau Ok ok Du coup on va lui caisser la gueule Ah oui mais il y a l'autre Michel aussi qui fonce dessus Oh bah ça me va On va peut-être plus l'achever aussi J'ai cru qu'il se foutait de ma gueule Les enfants sont plus balèze qu'ils en ont l'air Pas censé avoir frappe garantie ce coup Lui il est tellement fort C'est un anti-trou de cul parfait Alors augmenter la def et la précision Couverture lumineuse se déclenche avant qu'un autre alien subisse une attaque Couvre un allié avec une garde moyenne et plus 20% de défense Ok Putain il a gagné un de défense physique Il y aura tellement loin avec ça Il a obtenu arc enflammé ça c'est cool Vous pouvez finir avant 2 minutes 20 Comme quoi ça a l'air Je devrais bientôt passer rang D La libératrice a obtenu 15 de renommée La libératrice le rang de le renommée a augmenté de E à D Parfait C'est très très bien Ah pitié par le père Qui ose implorer le nom du créateur alors que tu viens de piller son église La petite soeur de mon ami est mourante Mais il a pas les moyens de payer un soigneur C'est Gabel ton pote ou quoi ? Et puis on a rencontré ce vieillard Qui voulait nous acheter des fragments célestes à Pridor On a entendu dire que cette église renfermait Ces fragments précieux et pour tout dire La tentation était trop forte De l'argent pour une soeur malade ? J'ai l'impression déjà vu Un mensonge est hanté et tentative désespérée de sauver sa piètre vie Alain j'imagine que ça ne te dérange pas si je m'occupe de juger cet énergumène Toi 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 reste ici C'est le pote de Gamelle s'obliger Laissez cet homme partir Mais sache que si tu venais à retomber dans tes travers Nous n'hésiterions pas une seconde fois Quelle mensuétude votre majesté Mille merci Alain as-tu perdu la raison ? Et c'est pareil bandit marché libre Serais-tu convaincu ? Alors je vais tout le temps essayer de les libérer Ça me rappelle dans Ogre Battle 64 Quand c'était la grosse louse Pour réussir à faire un truc Dans Ogre Battle 64 tu as plusieurs Histoires différentes même Enfin il y a un moment où ça bifurque Dame Oclis Sharon J'ai eu des nouvelles des braves de l'armée libératrice J'ai entendu que vous aviez sollicité leur aide pour assurer ma sécurité Dame Oclis Les fragments célestes que vous m'aviez confié sont en lussure Oublie les pierres Mille fois pardon Je n'ai jamais eu l'intention de te faire courir à un si grand danger Je vous en prie ne vous excusez pas D'ailleurs c'est incisant à balayer tout doute que j'aurais pu avoir Passer mes journées à prier ne va pas débarrasser le monde du conflit qui le déchire Je dois faire face à l'adversité et me joindre à la lutte Si tel est ton choix je n'ai aucune raison de t'arrêter Prince Alain je vous implore de m'accorder cette requête Voulez-vous bien m'autoriser à rejoindre l'armée libératrice dans sa lutte ? Honnêtement Alain il existe peu de meilleurs soigneurs sur tout le territoire Elle fera une alliée particulièrement puissante et une amie précieuse Bah évidemment je vais l'accepter Nous avons toujours besoin de soi Je serai heureux de vous compter parmi nous Oh je vois Oh joie Quelle bienveillante preuve de confiance Vous avez ma parole de servante divine que je ne vous décevrai pas Alors dans Ogre Battle en fait si t'avais certains persos tu pouvais plus en recruter d'autres Et il y avait un chemin qui était affreux où il fallait être le plus gros des enculés de l'univers Qui était très très dur à avoir Où au final t'avais des personnages vraiment stylés Mais c'était une purge Merci de m'accueillir parmi vous Prince Alain Je ferai de mon mieux pour vous être utile Charnard joint l'armée Les Ecclesiastes sont spécialités dans le soutien des alliés par les soins magiques Placez-les en range arrière pour qu'ils puissent aider en toute sécurité Fantassin et Ecclesiastes Le Fantassin peut défendre la ligne arrière avec couverture de flèches Tandis que l'Ecclesiastes soigne les blessures du Fantassin Et Ocly ça ne vient pas non ? Les mercenaires seront rassemblés dans le fort Vous pouvez désormais enrouler des mercenaires dans les forts Les forces ne sont pas suffisantes pour nous faire grandir nos rangs Nous pourrions saisir l'opportunité d'augmenter le nombre d'unités sous nos ordres Vous pouvez désormais utiliser la commande à grandir les unités dans les forts pour ajouter des emplacements d'unités Que je voulais faire depuis le début Carlette Fini de brailler ? Quelle est-vous faire de moi ? Je pensais que tu le saurais déjà Je n'ai aucune intention de vous aider si c'est ce que vous insinuez Tes intentions n'ont pas la moindre importance Je dois dire que j'ai été surpris d'apprendre que Audrey qui était partie vers cette île délébrée Votre empereur Galvius propose une récompense de taille pour ta capture Et je ne compte pas la laisser à personne d'autre Je ne compte la laisser à personne d'autre J'ignore comment il t'a convaincu de le suivre mais son objectif est très similaire au mien Si j'étais toi ma petite, je ne m'attendrais pas à être sauvé Vous ne briserrez pas mon espoir, je sais qu'ils viendront Ah oui, quel courage, mais nos mercenaires vont se charger d'eux Ne t'inquiète pas, tu reverras bientôt le soleil Une fois ton on le remplit En attendant, tiens-toi tranquille, d'accord ? Il est méchant ? Par contre, ce qui ne me rassure pas, c'est que ça s'est lancé alors que j'ai fait une quête secondaire On choule Ah oui, si je me souviens bien, vous rassemblez les fragments divins pour l'église Vérité, une fois que j'aurai rassemblé 20 fragments divins, j'ai l'attention de quitter les chevaliers célestes Je souhaite rejoindre l'armée libératrice pour aider ceux qui souffrent sous le juge des noériens Si vous trouvez par hasard des fragments divins, vous pourriez peut-être me les confier Bien sûr Je vous donnerai une récompense en fonction du nombre de fragments divins que vous m'apporterez Je prévois d'offrir différentes récompenses en fonction du nombre de fragments que vous me donnerez Voici un remerciement pour l'aide que vous m'avez apportée lorsque j'étends le besoin Je prie pour que cela vous aide dans votre voyage Rosée de vitalité, rosée de puissance, rosée protectrice Cela peut vous motiver, je saurais vous montrer ma gratitude J'en ai 5, c'est ça ? C'est quoi ça ? Ça augmente la défense et le taux de garde Ah j'ai déjà un mec qui a ça PP plus 1, ça peut être T4 ça Disponible à l'éprange après livraison de plusieurs fragments Enfin de plus de fragments plutôt Pévite Traité permet d'améliorer une arme jusqu'à ses limites Ok Sceptre millénaire 8 unités, ça a l'air d'être un truc de vénère Attaque magique qui frappe tous les ennemis Le lanceur ne peut pas esquiver ni utiliser de compétences passives pendant la préparation Se déclenche quand une autre unité alliée utilise une compétences active Permet à un allié d'agir à nouveau Et plus un CP C'est trop bien pour un healer ça Pas pour un soutien surtout Déclenche juste avant de subir une attaque Esquive le coup, confère au lanceur plus 20 attaque physique Ok Pour faire statut frappe précise au personnage Si le personnage a 100% de CPV accroît plus 20% à sa force Bah putain Voix arrière Plus 10 initiatives d'une ligne alliée L'effet est doublé sur les alliés volants Ok Je pense que je vais déjà acheter la lance templier Je vais renouveler les récompenses pour la prochaine fois A bientôt Comme ça je peux voir ce qu'il y a d'autre Ça fait quoi ça ? Ça veut dire récupérer 2 points de bravo Ok On fout Là je veux l'arc Défense physique Quoique ça sert à rien Et le grand bouclier par contre s'il me plaît bien Putain j'avais du bouclier de chèvre Qui essayait de garder plus 25% Récompense 10% de CPV Ok Plus 1 PP Réduit les dégâts subis par une ligne d'alliée de 50% Ouh c'est fort ça Annule les prochains dégâts magiques infligés à un alien Et également les afflictions Oh putain Avec des items de ouf dans cette merde Si jamais vous trouvez des fragments divins Merci de m'avoir les apportés Bah vu les récompenses crois moi j'y vais Hop Fragments divins ça fait 6 Très bien On va déjà faire ça Comme ça on peut Agrandir les unités On va en libérer une Voilà Hop On va la passer à 3 membres Hop Ça suffit Comment ? Ok pour monter à 4 Il faut rencer au supérieur Donc j'ai bien fait De ne pas chercher à Me retenir Ici vous pouvez enrôler de nouveaux soldats Contre des médailles Sélectionnez la classe de mercenaires Que vous souhaitez engager dans votre armée Donc j'ai déjà une ecclésiastique Qui a besoin de travailler Putain ça consomme des médailles aussi Sa mère la Lourcin Prêté de militaire pour novice Médaille budget de guerre Ok 5 d'heure nommée Ok Je vais en profiter pour Consommer mes items Ils sont mes traités militaires Alors lui niveau 4 Niveau 5 Lui niveau 4 Ah il est passé niveau 5 elle aussi Au banc niveau 4 Sharon et Rolf Ils sont niveau 4 aussi Bah écoute on va te mettre ça déjà Pour que tu rattrapes les autres Ensuite on va faire une formation Qui est-ce que je n'ai pas mis Ok Donc pour l'instant On va utiliser que 3 unités Je pense Par contre ici On va foutre Sharon Qui va se foutre derrière Evidemment Mais toi t'as de la défense T'es un soldat En vrai j'aurais tendance A remplacer les deux Pour qu'il y ait un healer Dans chaque équipe Sauf là Mais lui il se self-heal Donc on s'en branle Je pense qu'on va faire ça Je pense qu'on va faire ça Bonjour Nous les ecclédastiques Nous spécialisons dans le soutien Et le soin de nos alliés Nos pouvoirs de soin Permette aux unités De résister plus longtemps Et d'économiser des objets Méritez moi de vous en faire Une humble démonstration Merci pour cet entraînement Prince Alain En plus des soins Durant la bataille Nous pouvons offrir Un soutien curatif Aux unités alliées Pourquoi vous devriez Envisager de nous positionner En tant que chef d'unité Tu vas pas t'enflammer la gueule C'est par où pour aller là ? On a tendance à dire Par la Ah y'a un Y'a un fantassin J'arrive Je te casse la gueule après Hop Voilà Je me doutais que c'était ça Règlement divin Ça m'en fait 7 en tout Une fois que je lui en aurais filé 20 Elle revient avec moi Je pense Si votre ennemi a des chasseurs A amener des fantassins Notre compétence couverture flèche Nous permet de protéger nos alliés Régonnons une bataille simulée Pour que vous puissiez Vous en rendre compte par vous même Je vais juste plier la gueule Ok y'a personne qui peut vous tuer Merci de votre attention C'était une belle confrontation Notre force réside dans notre défense élevée Ce qui nous permet de nous tenir en première ligne Et de protéger nos alliés Essayez donc si ça vous tente Je suis toujours partant pour une revanche Au lieu de regarder ce qu'elle faisait On est d'accord qu'elle a le même pouvoir que Ah non elle a pas le même pouvoir que Scarlett Elle est fait que de l'huile Ok Alors que Scarlett est balancée des grosses Les attaques Soutien les alliés avec une magie de récupération et de soins Ça se suit si bien avec les alliés possédant des PV élevés Comme les hoplites Et les gladiateurs On peut conférer soins curatifs aux unités alliées Ok Lui il permet de faire quoi déjà ? Réduit les dégâts infligés par les soutiens à distance Le nombre de contacts nécessaires pour détruire une porte ou une barricade Pour l'instant j'ai pas eu de porte ni de barricade Donc celui-là je m'en branle Mais cette histoire de soins elle m'intéresse un peu quand même Il n'y a pas un moyen de se téper j'ai oublié La gueule Il faut avoir une carte Forcément une carte quelque part Je l'avais trouvé tout à l'heure C'est moi Carte du monde Ouais On peut se déporter Oui ok Ok ça c'est un truc que j'ai pas dû libérer Je vais aller là d'abord Parce que je crois que c'est là où j'avais une livraison à faire Que j'avais pas encore faite Pas du tout Je suis pas au bon endroit Vous cherchez l'acier vous êtes au bon endroit Revitalisation qu'est-ce que ça fit ? On fait une ligne d'allié et la régénération de PV Ok Magique Magique Taut de garde Précision Esquive Taut de coup critique Bas les couilles Ok 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 eux ils ont tous les mêmes Très bien Je peux pas foutre quelqu'un ici ? Moi c'est un garde Ah putain faut d'abord reconstruire la ville Ok Ta gueule c'est pas le bon bouton Ça doit être celle là La ville que j'ai pas faite Hop Merde il en faut 5 Ah il y a un autre mec là Bonjour Essayez donc d'enrouler quelqu'un dans un fort Quelques médailles va bien un combattant fidèle Je parie qu'il doit bien avoir quelques mercenaires Qui aimeraient vous rejoindre maintenant Enrouler Jean-Luc Voilà Qui sera mon unité d'urgence Alors libération on va pas le faire On va aller là On va faire la quête principale en bas là Pour essayer de recruter la sorcière Si je pouvais avoir juste la sorcière en plus Ce serait cool déjà Les sorcières ont besoin de mon aide Pourriez-vous me prêter main forte ? Le hameau aux sorcières situé dans un marécage Entre Kornia et Elheim Soufre de l'oppression zénoérienne On jurait pas Sorcière Lyanna L'armée libératrice Par les aider Ok J'ai oublié de sauvegarder Quelcon C'est pas grave On fera sans Capitaine Beaumont Mais quelle coupe de merde Pardon Qu'y a-t-il ? Allez-vous trouver la vieille sorcière ? C'est Ron Quand il est vieux ou quoi ? Ron Weasley Je te reconnais Capitaine Nous avons rassemblé Toutes les vieilles dames suspectes Que nous avons pu trouver Vente d'incapable Qui vous a demandé De kidnapper des grands-mères Vos j'aide là Et trouvez-la À ce propos monsieur Une patrouille vient de me faire son rapport Apparemment une force de l'armée rebelle Se dirige vers nous Comment ? Que font ces chiens ici ? Monsieur Quels sont vos ordres ? Devrais-je demander des renforts ? Non Gardons simplement notre sang-froid Nous pourrions faire de cette opportunité Une opportunité Et récolter la gloire Oui je sens déjà l'odeur Monsieur N'est-ce pas plutôt l'ère du marais ? La sorcière la plus puissante du territoire C'est qu'une question de temps Avant que nous la trouvions On écrase quelques révèles En plus de ça Et ce pourrait bien Que vous m'appeliez général Très bientôt Décidez Retenez les renforts Et nous chargerons d'eux Comment ça retenez les renforts ? Il est con ? Meilleur moyen de mourir ça Comme vous pouvez le constater Le hameau est divisé en deux petites communautés Chacune dotée d'une population animée Au fait avez-vous remarqué Que les ennemis portent d'énormes boucliers ? Ils ne broncheront peut-être pas Devant un peu d'acier Mais lancez-leur de la magie Et ils s'écouleront à vos pieds Je serais ravi de vous en faire une démonstration Les sorcières excellent dans l'art De lancer des attaques magiques au combat Qui l'ont efficace Contre les hoplites Et autres classes Et ont une faible défense magique J'arrive mes amis Alors condition de défaite Le poste de commandement De l'armée libératrice est capturé Condition de victoire Triomphée de Beaumont Alors calmatez les enfants Donc toi t'es déjà sur place Oh il y a deux sorcières Ok Attends quoi ? Audrey Audrey Oui Je vais peut-être regarder ce qu'il se passe Avant de foutre tout le monde N'importe comment Et ils me font chier De toute façon on va passer par la gauche Parce qu'il y a lui là Qu'il faut qu'on défonce Alors il y a un tank Il y a des Ourscars Il y a des tanks Et archers Et Ourscars Dans le monde qui est Alors ce qu'on va faire C'est que déjà On va être trois Les Ourscars On va s'en occuper avec lui Avec lui On va aller Essayer de tanker en bas Au cas où quelqu'un Essayera de passer Et lui il va aller là Euh du coup Toi Tu vas aller là Toi Tu vas aller là Toi tu vas aller là On sait jamais Toi tu vas là On sait jamais Ok j'ai bien fait de les avancer Vas-y fais voir à quel point Il défonce des Ourscars Permette de voir si Sharon travaille Vous êtes si frêle les enfants Très bien C'est mon équipe qui a besoin de l'XP Pourquoi tu montres ton attaque magique Petite saloperie Ok pour l'instant c'est bon On va regarder comment les mages se battent J'en ai assez de vous Ordu Partez maintenant Oh ça déconne zéro Elle les a pli en deux Très bien Je te place toi là Tu vas te déplacer aussi Je vais aller péter cette barricade Je ne sais pas ce qu'il y a en merde Toi Toi C'est l'obstacle qui risque d'entraver notre progression On dirait que c'est à moi de jouer dans ce cas Je vais les écraser comme si de rien n'était Mon téléphone a chargé d'ailleurs Les barricades Attends je branche d'abord Les barricades et autres obstacles Ont une durabilité définie Et peuvent être détruits en les attaquant un certain nombre de fois Les unités ayant un ours-carle comme chef Peuvent détruire les obstacles plus rapidement grâce à leur compétence de chef Oh mais c'est déjà fait connard Hop bataille Cap de camouflage Qu'est ce que c'est que cette merde Comment on fait déjà Objet Attends dialogue de niveau Il n'y a aucun Je peux pas voir les items Bordel de l'outre Non Non Détail Putain jamais ça J'ai oublié Je vais récupérer une épée Je la foute A l'assassin Je la mettrai après Ah mais ils l'ont pété ça y est J'ai pas vu Bon on a vu le combat On sait qu'ils vont se faire plier en deux Du coup maintenant on peut avancer lui Hum soldir Il se fait un peu casser la gueule quand même 4 On va envoyer lui d'abord Il y a une raison toute con à ça C'est que lui il a l'anti-flèche Et on peut les plier Par contre la La île elle va peut-être prendre cher Si je le mets comme ça T'es qu'il tape la mauvaise personne On va voir le combat Pour voir à quel point elle se prend des coups dans la gueule Ok elle a esquivé c'est bien Elle a crit le heal cette nouille Très bien Ecoutez ça marche plutôt bien Toi tu vas foncer sur lui parce qu'il envergne Toi tu vas pouvoir avancer Toi tu vas pouvoir avancer Toi aussi tu peux avancer On va pouvoir aller taper lui On va peut-être faire ça avant Comme ça Vous êtes tranquille En avant les chevaliers Oh vous êtes cons comme des chèvres C'est abusé Ça par contre ça risque de piquer sa mère Comment ça non Putain j'ai plus de Restez sur le côté Oh il nous a plié En fait c'est le connard C'est super chiant Mais non mais con de cul Bah c'est pas grave c'est bon Il a quand même trouvé le chemin C'est pas terrible mais c'est mieux que rien Alors lui il faut qu'il sorte de la zone de lui Et on va lui faire un petit tonique de soin Tient lui Défense physique ça c'est bien Taux de critique on s'en fout Taux de garde c'est bien Attaque physique c'est bien Présilion c'est bien Esquive c'est bien Allez on le plie en deux Ok il passe niveau 6 L'attaque physique c'est très bien Présilion esquive c'est très bien Initiative c'est très bien Attaque physique c'est cool Présilion c'est bien Initiative c'est très bien On va se calmer On va arrêter de foncer comme un demeuré On va la laisser déplier Il n'aura pas le temps d'y aller avant de se faire casser la gueule Alors Tu vas te déplacer là pour capturer ça Il va se faire tirer sur la gueule direct Attends Maintenant j'ai accès à ça Ceci je peux l'empêcher de me courir la vie Ça c'était parfait Et femme Je vous remercie de nous avoir sauvé Je vous en prie prenez ceci en retour Pas de communication Ah mais avant de partir Utilisez vous abonner Si on les compétences de bravoure dont vous disposez Je viens de le faire en fait Ces compétences peuvent notamment restituer de l'endurance Et ramener les alliés tombés au combat Les différentes classes ont accès à des compétences différentes bien entendu Mais n'importe laquelle d'entre elles peut s'avérer décisive dans une bataille féroce Il peut passer à travers ou pas ? Oui Du coup toi il faut que tu t'approches Pour que lui puisse te soigner Tac Toi tu vas faire une pause Tu les plies Très bien Attends tu vas pouvoir faire une pause Il faut que toi tu t'approches Pour pouvoir faire aide vitale Ah c'est bon Maintenant toi tu peux faire ça Assort 2 points d'endurance et unité alliée Assort 50% des PV d'unité Non non on se fait casser la gueule ok Ah là c'est plus équilibré Non 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 ta gueule Non 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 Laisse-le s'approcher Je sais pas ce qu'il va se passer mais ça va être vénère le combat non J'avais oublié qu'il était à poil lui Mais qu'ils étaient cons en plus Double premier secours Mais pourquoi t'as sa oublié lui Et non il lui reste un PEV Casse de bravo Nan c'est l'autre Casse de bravo Elle est con elle Ca passe C'est un déconneur d'archer L'autre c'est de Ouska C'est bon ça bouge ? Oui Ah 0 Elle prend 31 Ah mais c'est parce qu'elle est encore en train de charger Elle va y casser la gueule de Ouska Ok c'est une d'alicorne c'est bien Oui c'est bien niveau 4 donc ils ont besoin de XP Et ils sont niveau 5 donc c'est bien lui qui a le plus besoin d'XP Très bien Tac il y a Sharon à Up Augmentation d'attaque ça c'est cool Esquive c'est bien parce qu'il a une défense de merde Défense magique je sais pas si c'est bien mais ça sonne pas trop mal Alors défoncer leur mère Défense magique ok J'aurais préféré un peu d'attaque magique pour qu'elle puisse s'il est plus fort aussi Elle a pas trop besoin d'initiative par contre on va se mettre d'accord Il y a des choses lui ? Non Euh où est l'archer ? Je sais pas quoi correspond le chrono là haut C'est pas à moi c'est sûr Euh Horde des Braves hop Je te laisse y aller d'abord J'aurais dû faire l'attaque avant Euh Bataille Il semble que l'unique fonction de ce tremplin soit de salir mes magnifiques pieds C'est donc vous qui êtes responsable de tout ce bazar ? Rendez-moi à mon village immédiatement Oh Le marais cache bien d'autres sorcières Vous ne ressemblez pas à la sorcière que je recherche mais je suppose qu'il n'y a pas de mal à vous accueillir parmi nous Je suis pas sûr que t'as envie de te... ouais Ah Medeis lui rêve il n'en reste qu'un goût amer J'avais senti que t'avais pas envie de faire ça Aïe Et là il va lui filer 7 PV 8 Wow il va aller tellement loin avec 8 PV Ok tu peux t'arrêter là Micheline Ils sont tous 5 Là aussi Non là ils sont 6 donc c'est pas la peine Toi Parce que tu viens de passer 5 Non toi tu t'arrêtes Attends Boum Ah on peut accélérer en appuyant sur ZR j'ai pas fait gaffe J'ai pas fait gaffe J'ai surtout pas fait exprès Ok lui il est passé 6 très bien les autres sont pas loin Euh def magique c'est de la merde précision c'est bien PV c'est ok Grand bouclier azuré ça c'est encore plus ok c'est pour euh... L'oblite J'ai oublié le nom Ah il faut pas trop m'en demander hein j'oublie vite les noms Plein de tunas Ok les médailles vont me permettre de recruter euh... Je vous remercie tous les deux je n'aurais Je vous remercie tous les deux Je n'aurais jamais pu rétablir la paix dans le hameau sans votre aide Et votre aîné est-elle indemne ? Ah et bien Il vaut peut-être mieux que je vous présente Toi aussi Audric Je ne refuserai jamais un tel honneur madame Mais pourquoi me demander de vous accompagner ? Il sera bien assez tôt Suis moi Audric Léoclite Faut que je me rappelle de son nom un jour Et où elle vous dit que la doyenne de votre village vous se cachait ? Tu n'as toujours pas à réaliser ? Bah c'est elle Tu n'as encore qu'un louveteau mon p'tit Aud A moins que vous soyez la sorcière de la cour ? C'est impossible ! Quand je vous ai connu p'tit garçon vous étiez davantage euh... Eh bien euh... Yai ! Clétrahit, déclépris Décomposé Sous cette forme il serait facile d'identifier les nés du village Et difficile de se déplacer honnêtement C'est pourquoi j'ai utilisé des incantations pour remonter le temps de quelques années Bien que cela ait puisé ma magie Je ne pensais pas que la magie permettait de telle chose Le plus grand secret que mon maître m'ait enseigné Peu de gens sont capables d'un tel exploit J'ai oublié de cacher mes gueules comme d'hab J'aimerais beaucoup reprendre mes tâches Et le faire au service de l'armée libératrice Je... je vire des trucs qui servent à rien Voilà... Une femme ayant longtemps servi la maison royale cornienne Se doit de prendre part au rétablissement de sa patrie Je vous en serait très reconnaissant madame Je n'aurais pas imaginé meilleur soutien que le vôtre C'est parce qu'elle utilise une magie de soutien c'est ça ? C'est fini mon cher Je vais être passé au goudon exposé à la rue comme un poulet Capitaine où allez-vous ? Je connais un endroit où nous pourrions trouver refuge Il est cependant très très éloigné Pensez-vous pouvoir faire le voyage avec moi ? Bien sûr monsieur, nous vous suivrons jusqu'au bout du monde Bien dans ce cas partons Ah ça se trouve je me suis fait un ennemi Aujourd'hui nous déposons les armes et nous nous engageons dans une nouvelle voie Saufgardez votre progression Proche-feuille, c'est bien en argent, sorcière et marraine Les libératrices ont obtenu 20 de marraine Ah oui c'est les... Machin Prince Alain, je m'en remets à vous Rejoins l'armée libératrice Seigneur et sorcière En utilisant la compétence octro magique sur le seigneur La sorcière peut faire que sa compétence lame noble inflige aussi des dégâts magiques Icône de conversation d'affinité Une icône s'affiche sur la carte du monde lorsqu'une conversation d'affinité est disponible Replacement des conversations d'affinité Appuyez sur plus et sélectionnez affinité pour voir où se déroulent les conversations d'affinité Ah je peux poster un garde, parfait, bah je vais foutre Yana justement Bon Ça me file des médailles et du budget, ok Et ça me sert plus à rien de l'éopsie ? Attends je vais voir Attends j'ai pas un truc de merde ? Non j'accède Est-ce que ça augmente une barre quelque part ? Non ça augmente pas la barre de l'eau bouge au dessus Ça me sert à rien, ok Bienvenue ici pour faire des emplettes où vous avez des choses à vendre ? Attends ta gueule J'en acheté trois parce que j'en ai marre d'être en chien de vie Voilà Ta gueule Armuerie Alors ça fait quoi ça ? Pour faire un allié plus 50% d'attaque magique, confère au lanceur moins 50% d'attaque magique Ah Très bien J'ai compris à quoi ça servait, c'est bon Je suis con mais quand même Déclenche quand un ennemi part une attaque Attaque un ennemi avec de la magie, ignore 30% de la défense de la cible Oh c'est vénère ça 3% de force physique sur le personnage Pour faire 30% d'attaque physique à la prochaine attaque d'un allié Putain mais y'a que des trucs de craqués là Pour faire un bonus à un allié pour sa prochaine attaque, confère plus 30% d'attaque, plus 50% de dégâts critiques et moins 50% de précisions Ca c'est un coup à foutre sur l'archer Enfin non, pas sur l'archer, sur l'allié qui est avec l'archer Euh clairement je pense que je vais prendre ça déjà Mais ça coûte ultra rush Putain elle a moins de croquettes, elle coûte 1 million de balles J'avais pas fait gaffe C'est quoi ça ? Ah oui non c'est euh Qui participe à l'effort de guerre, j'avais pas fait gaffe Euh les truites c'est cool, il m'en fallait Tiens, sorcières Y'a beaucoup de pratiquants de la magie ici qui voudraient aider l'armée libératrice Nous les sorcières pouvons ajouter de la magie aux attaques des alliés Nous sommes aussi utiles contre les ennemis en armure Vous voulez le voir de ça de vos yeux ? Au fou Vous comprendrez à présent la force des sorcières Nous sommes particulièrement efficaces contre les hoplites Alors laissez-nous nous occuper d'eux Si vous affrontez une sorcière, faites appel à un chasseur pour la prendre de vitesse J'ai glissé Je parlais trop vite Formation de l'unité, c'est dommage qu'on puisse pas faire plusieurs sets D'armée Ce serait vachement pratique Et on va foutre Yana là pour l'instant En attendant de choper deux persos Je dégagerais bien Travis En gros pour le transformer en tank de la prochaine équipe Tu le fous là Inverse les deux là Ta gueule, t'inverse les deux Lui il a de la défense physique Elle, pas du tout Elle est en carton pâte Alors ça, ah bah là je peux acheter des gens Enrouler Ah en hoplite ça peut être cool Effectivement J'ai 10 Ouais Recrutement de mercenaires Type de croissance Sélectionnez ensuite leur nom Leur type de croissance Leur équipement, leur couleur de cheveux Leur couleur de slip, tout ça Type de croissance d'un personnage Influe sur l'amélioration de ses stats L'ordre des types de croissance Ne faites pas leur priorité Alors il y a quoi comme truc ? Je le veux en gardien déjà Progression caractérisée par une augmentation du taux de garde Qu'on vient surtout aux classes utilisant des boucliers Ok Augmentation de taux de critique OSEF Taux d'esquive OSEF Précision OSEF Défense Robust Augmentation des PV Classe qui protège des alliés pour lesquels les PV sont capitaux Qu'est-ce que je veux en tenir la première ligne Donc soit je lui mets le taux de garde Soit je lui mets défensive Ça augmente aussi le taux de garde tu me diras Je pense qu'on va mettre défensive C'est quoi ? Non Blanc Voilà Il est ton du bronze Ok il n'a qu'une seule couleur Ça me va On peut changer son nom ou... Ok on peut le taper mais j'ai pas envie On le note comme ça Oui Thibaut a rejoint l'armée libératrice Parfait Et il me faut un deuxième perso pour aller avec Yana Peut-être le Ouskarl J'aurais bien aimé un cavalier mais... Non Ouskarl Alors Offensive Polyvalente Je pense qu'on va mettre ça Ou alors offensive et robuste Double offensive Et là il va se prendre une gifle et il va caner quoi Arrête offensif polyvalent je pense Pareil on le met en blanc En argent Et un ER Oui Comme ça c'est pas ça On va déverrouiller un emplacement Effectivement Par contre j'ai pas de quoi le up Mais tiens une armée ok Donc toi déjà tu vas dégager Ici Ensuite C'est pas du tout ce qu'il fallait que je fasse en fait Je vais me rendre compte que c'était pas ce que j'avais prévu de faire à la base À la base je voulais foutre lui en tant que tank Et je voulais foutre Yana Et au final il me manque un Non ta gueule c'est pas ça C'est Thibaut Voilà Bah écoute tant pis on va mettre Louscarne là pour l'instant Et il me manque quelqu'un ici Qui est censé être là Et bah du coup ça va être armant Hum Ça m'emmerde Ça va pas être ça Ça va être ça pour l'instant Ok On va peut-être vérifier ce que fait Le chef Réduire le temps d'attente du repos La mère Comment on fait pour savoir Réduire les dégâts infligés par le soutien à distance Réduire le nombre de contacts Ouais on va mettre ça On va s'en servir d'unité polyvalente Moi j'ai toujours rien hein Non baf Ta sœur Ok c'est pas par là C'est juste en haut Ok On va aller s'occuper de Du gros Oh le bâton là avec la barrière rapide Qu'est-ce qu'il me tente ? Celui-là aussi il me tente de ouf Alors J'avais oublié de faire un truc Deux trucs D'abord lui Détail Lui Il veut son arc enflammé Et je vais réussir à appuyer sur le bon bouton un jour promis Et lui il s'en bat les meules Très bien Attends elle elle a pas de bouclier mais elle a deux accessoires J'avais pas fait gaffe à ça Bah écoute pour l'instant on va lui mettre ça hein Parce que je sais pas quoi lui foutre Euh C'est bon hein Oui Clé de recrus c'est très bien Laisse mon vitalité histoire qu'il ait de la vie c'est cool Putain lui il avait rien Hop Hop Voilà H broyeux c'est très bien Bâton en bronze j'ai rien de mieux Bâton de chiroptère ça fait que dalle Ok Ça augmente juste l'attaque Enfin c'est juste mieux Mais c'est tout Sous fétiche Bonjour j'appuierai sur le bon bouton Je peux conférer des soutiens magiques aux unités alliés Ok Alors capouche Alors là là Tire glacé Sabre magique Qu'est-ce que ça fétit Attaque un ennemi avec de la magie Inflige gel ok Déclenche avant qu'un allié effectue une attaque physique Ajoute des dégâts magiques pouvoir 50 à l'attaque de l'allié Ok Lui il peut les plier les adversaires Personne n'utilise ça Ah oui ça ça lui fit de XP donc c'est mieux Niveau 6-6-5 Eux ils sont quoi ? 6-5-5 3-3-6 5-5-5 Bon eux ils sont un peu merdiques on va pas s'en tir Non je crois que j'ai encore un truc de recrue C'était mi-terre pour novice J'allais peut-être lui mettre sur elle Elle a l'air moins ridicule On choule Alors bah Timo appartient à Mordon et au casque de fer Restez à l'écart si vous tenez à la vie Ah ok c'est la même mission Cette fois on est pas cons on sauvegarde avant Enfin on est moins cons que ce qu'on a l'air Même si j'ai fait absolument pas ce que je voulais faire à la base A la base c'était une Ecclesiastique qu'il me fallait Et un Ouskarl Bataille de Barbatimo Ah tu t'y connais pas au sujet des rebelles J'étais en train de réparer la porte On peut plus rien y faire il faut les affronter Ils sont dans des barricades aujourd'hui Prudence votre majesté la porte principale est gardée par des combattants à armure lourde Ce genre de guerrier est presque entièrement immunisé contre les attaques physiques Nous avons donc la solution Une force composée de nos troupes magiques les plus puissantes Cela devrait pouvoir surmonter leur défense Mais nous serons en mauvaise posture si nos troupes magiques tombent au combat On peut quitter une phase de combat à tout moment On sélectionne un retour au monde dans le menu de niveau Notre progression dans la phase sera perdue Il faut toujours essayer si tu veux mon avis Donc on peut faire une retraite Oui mais nous restons prêts à battre en retraite si le danger devient trop important Et capturer le poste de commandement ennemi Clairement si t'avais pas Yana ça aurait été compliqué je pense On va foutre toi, devant Attends je peux en déployer que 3, faut pas se faire baiser 6-5-5, 5-5-5, toi, là Et enfin Toi, là Bagarre Le stationnement d'unité derrière des mentholets augmente la défense de celle-ci Les mentholets sont détruits après 3 utilisations en combat Je pense qu'il aura pas le temps de s'en servir 3 fois Le but c'est qu'il développe J'ai oublié de rentrer ma tête Voilà Faut que je me foute une alerte, faut voir Bon lui il fera pas de passif mais de toute façon il sera mort Donc euh Pour l'instant tu peux stationner Tranquille Ah j'ai envie de les hop Vas-y De toute façon ça rebondit sur l'armure de Hopkid Ah en avant Partail, on va voir ce que ça donne Faire 1 comme d'hab Aïe Ça t'apprendra à être méchante Euh très bien, je voulais Invoquer mon unité de heal Voilà C'en est bon Bon là on leur casse la gueule On va peut-être plus utiliser une autre unité pour ça Euh Je voulais vérifier S'il y avait pas De dialogue de niveau Non, ok C'est quoi lui ? On dépasse Euh Guerrier Profondeur Attaque un ennemi Si la cible est en armure, cette attaque ignore 100% de sa défense Ok Rien de garde Prochaine attaque du personnage infligera un seau de garde Je sais pas ce que c'est Infile les dégâts sur toutes les unités et ennemis à porter Retriez les barriques Possède une excellente attaque physique Possède un éventail de compétences anti-armure Contre les ennemis en armure comme les fantasins et les hoplites Donc toi tu vas pas y aller, toi non plus Ah mais j'ai que des hoplites en fait Bon bah Sinon ils vont se faire plier en 4 Ils sont déjà entrés ? Vous, arrêtez de garder ces portes stupides et intervenez ! Un instant votre majesté Quelque chose ne va pas Audrey ? Ce ton inquiète ne vous ressemble pas Je veux simplement m'assurer que vous prêtiez attention au manteau Que manie le commandant Il est malheureusement un avantage contre un soldat en armure tel que moi Les guerriers tels que Mordon le commandant ennemi possèdent des compétences très efficaces contre les classes en armure, hoplites inclus Il vous faudra donc éviter de vous approcher de lui Tout à fait mon prince Il est rare pour moi de faire si directement face à ma faiblesse Ce serait effectivement mieux ainsi Euh... lequel a comme pouvoir de soutien ? C'est lui Bataille ! On va le plier en 2 normalement Une bande de balle frein enragé hein Ah ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il le batte Ouf ! Ça c'est très très bien Je n'ai pas vu ça venir On l'a défoncé Ouh ! Dead stat Tout ce qu'on aime Attaque magique Tout ce qu'on aime Initiative Tout ce qu'on aime PV On s'en va les couilles Mais... Mesdames de guerriers Force physique Force physique Tout coup critique Et ça a le mérite d'être clair J'aurais bien aimé plier les deux autres mais ils étaient trop longs Beaucoup C'en est fini Morden Il n'y a plus d'issue Dire que mon heure est venue Ne vous en faites pas Je ne vais pas vous implore en hurlant C'est pas mon genre Vous m'avez eu Faites ce que vous voulez de moi Par pitié, attendez ! Ah c'est la meuf de l'auberge Feigneur Morden n'est pas une mauvaise personne Il a rebâti cette ville sur des ruines Et elle s'est toujours occupée de nous Assez jeune fille Cela dit j'ai effectivement apprécié les années passées ici Je vois Il est vrai que le centre de la ville semble plutôt bien entretenu Dans une autre vie et une autre époque J'aurais vécu une vie simple de tailleur de pierre Même si j'ai pas pu faire mieux que de mauvaises Modestes rafistolages Je vous en prie messire Je vous en conjure Pardonnez au seigneur Morden pour ses offenses Bah évidemment qu'on va l'épargner On va récupérer un mec avec un gros marteau S'il a réellement travaillé pour cette ville et ses habitants Alors je n'ai aucune raison de lui ôter la vie Mes soirées me jouerait-elles des tours ? Aucunement Je demande à ce que vous conserviez même le même dévouement envers le peuple Et bien je ne m'attendais pas à ça Vous autres, l'armée libératrice, vous comptez sauver Cornia n'est-ce pas ? C'est une ambition que j'adorerais soutenir Vous me permettriez de rejoindre ce combat ? Nous ne serions pas contre quelques volontaires à guérir mais êtes-vous bien sûr ? Evidemment que je le suis Je souhaite me rendre utile, vous avez ma parole Ça, je n'en doute pas Pour votre prochain verre, nous trinquerons à ces nouvelles alliances Tout regarder oui Tout regarder juste en dessous On va faire une rota d'une dizaine de saves je pense La pile azuli Un caillou, je sais Je vais reconstruire des villes, réparer des ponts Tout ce que vous voudrez Majesté Cordonne peut reconstruire des ponts détruits Examinez ceux que vous trouverez Cordonne a rejoint l'armée libératrice Guerrier Un puissant coup de marteau d'un guerrier suffit à briser les défenses des classes en armure comme les oplites Les grandes villes de Febris offrent des services combinés des villes et des forts Reconstruisez une ville pour accéder à cette avernes Je minerai de fer, ok Livraison Le bois déjà Les cailloux, je n'ai aucune idée d'où c'était Armourie 15 000 Pardon Une quantité de PV modérée à un allié confère On peut cibler le lanceur Là j'en ai un Faut que je l'équipe C'est un grand bouclier ou un petit ça ? Ça va d'être un petit On va faire cette poursuite Poursuis une attaque d'ennemis, ok PP plus 1, ok 7 if plus 10 Ça j'en ai déjà Ça j'en ai peut-être pas J'en ai pas de ça Bâton de Recru Eh il est mieux que le bâton de... De... De la île, j'ai oublié son nom Ok ça augmente la précision, c'est pas mal Attends mais je peux lui équiper direct en fait je suis con Elle est où ? Attends je vais d'abord vérifier s'il n'y en a pas d'autre Poin l'étourdissement d'un allié, restaure 10% de CPV, ok ça soigne une altération Ouais elle est stat Donc ça c'est non, ça c'est oui Sharon Ok Je vais mettre ça sur Travis quand même un jour Putain c'est ça que j'avais oublié de faire Putain c'est ça que j'avais oublié de faire J'étais censé équiper le... L'épée euh... Trucouche sur lui 8000, casse toi Putain les cailloux ça coûte un million de... Bref Euh... bah avec Travis du coup on va foutre euh... Je m'ordonne en vrai Ce sera avec lui qu'on va foutre Armand qui sert à rien Réduit le nombre de contacts nécessaires pour détruire une porte ou une barriquette Ok bah il a le même système Parfait Donc ici J'ai l'unité anti euh... Connor Ici j'ai l'unité anti-armure Ici anti-armure Ici purement physique Donc ouais pour l'instant ça ira J'aimerais bien les... pouvoir monter plus que ça hein... Alors on va déjà aller parler à lui Vous voulez faire une bataille simulée ? En avant nous les guerriers pouvons infliger un coup puissant au hoplite Vous pouvez par vous même dans une bataille simulée Là il se fait pliant en 4 le pauvre Impressionnant vous avez du compte ? Le marteau de guerre des guerriers inflige de lourds dégâts mais il ne sert à rien si l'unmi esquive les attaques Fassez un guerrier et essayez d'utiliser un voleur On va aller me voir si vous voulez essayer Et y'a tout un système de pierres feuilles ciseaux évidemment Sauf que t'as euh... Au lieu d'avoir 3 choix t'en as 75 Mais par ça tout va bien Et y'a rien à gagner par ici J'ai une question con mais je suis censé aller où ? Donc ça c'est la ville ? Ok je peux aller par là Je vais passer par la ville du coup Attends y'a un mec qui parlait là bas On peut pas accélérer ? Non on peut pas Y'a des gens en haut J'ai envie d'aller leur parler pour savoir Leurs aspirations dans la vie Quel point je vais leur casser la gueule dans 5 minutes Enfin... Le pont un peu plus loin est détruit et abandonné depuis des siècles Depuis plusieurs années C'est fort dommage car s'il était réparé il serait facile d'accélérer la grand corine Quel triste spectacle Pourtant c'était sûrement un sacré pont avant Il me faudrait 30 pierres mais casse-toi en fond Personne a la petite vertu Bah bonjour Qu'est-ce qu'il se passe si je vous parle ? Ah le grand sorcier zénorien est en train d'inspecter les ruines un peu plus loin N'approchez pas davantage Ok C'est ça rentrez chez vous Cassez la gueule tu vas pas comprendre d'où il vient Par ici se trouve le château du seigneur Galvius Personne ne peut y pénétrer Nous ne sommes pas de taille avec nos forces actuelles Je déconseille fortement d'aller plus loin Ok tu peux le faire quand même Je peux dire je m'en bats les meules Merci de votre confiance Je pense qu'on se fait plier en 8 si on y va Encore à gauche il y a moyen A droite il va nous défoncer Tu vois la fin du jeu ? Ouais vas-y Mais je suis au début Ouais ouais vas-y Ah t'as fait le fier hein En vrai je pourrais tellement le plier en 8 si je prenais une unité spécialement pour ça J'ai pas envie Vas-y Cassez-vous Merci Hop On va attraper jamais Ok c'est là où il y avait le... Ouh Il y a quelqu'un d'habillé d'une manière qui m'intéresse Reduction en vert Et contre tous Mais casse toi enfin Putain la police buffonne quoi Les rebelles ici ils choisissent mal leur moment Que toutes les troupes convergent vers le fort Quête de libération on fera ça plus tard Quête de libération j'ai dit on fera plus tard Bah ici s'il se trouve le château du seigneur Galvius Personne ne peut y pénétrer Oups Faire de vidéo J'ai pas envie de mourir tout de suite Mais je voulais aller voir la... Machinut On va se faire ça déjà Bah c'est ça Hop fragment divin Vous ne pouvez pas voir cette conversation tant que la situation n'est pas stabilisée aux alentours Faut faire la quête de libération du coup j'imagine Une unité pour les plier en 8 merde Merde sacrée Ah voilà là on discute Merde Faut aller où bordel de merde Ok faut aller là Je demande pardon Prince Alain Permettrez-vous de visiter le cimetière ? Ma soeur Leila m'a demandé de prier pour le repos des âmes des défunts Qu'est-ce que tu veux mais je voudrais récupérer mes... des items que j'ai ramassés J'aurais dû attendre un peu Je vous remercie de m'avoir permis cette prière Ces âmes pourront reposer en paix Ok c'est bon Ok c'est bon Farbe de Corvia Farbe est modeste très bien C'est quoi ça ? Je connais pas ces ennemis là Où est de cornute ? Y'a un truc là Y'a des gens à qui parler, cassez-vous ! C'est pas vrai mais... Police du fun Casse-toi Quitte de barricade Et je te jure je peux aller n'importe où dans ce jeu de mort Je sais pas où je dois aller mais en tout cas... Je peux Y'a trop d'agitation pour pouvoir miner sereinement Remenez donc une fois que les choses sont un peu calmées Il faut faire les quêtes de libération pour pouvoir... ... ... ... ... Premier qui chante délivré Je le... Je le plie en 8 Mercenaire du loup céleste épéiste Laveur Voilà Faut être mercenaire du loup de mon cul euh... Une fois plié euh... T'es plié Hop pardon je fais que passer ... J'ai tellement fait un détour de 25 kilomètres Eh qui êtes-vous ? On veut pas vous... On veut pas de vagabond par ici Adèle ? Clive c'est toi ? Alors ce jeune homme doit être Ça fait un bai Clive Tu sembles aller bien Aussi noble et fier que dans mes souvenirs Tu as toi aussi bonne mine mon ami Je suis ravi de voir que tu n'as pas changé Votre Majesté je vous présente Adèle Un ami est chevalier de la même branche de l'ordre que moi Je vois, enchanté Pardonnez-moi Prince Alain Je n'aurais jamais agi de la sorte si j'avais su que c'était vous Tu devais avoir une raison, veux-tu bien te nous expliquer ? Oui bien sûr Tout commença quand la région vit arriver un nouveau seigneur Un homme monstrueux du nom de Gaston Sous le couvert des taxes, lui et ses hommes ont pillé les réserves de nourriture de tout le territoire Il faut soit payer et mourir de faim, soit refuser et devenir esclave dans l'un de ces horribles camps de travail Je vais offrir aux oppressés la délicieuse liberté qu'il mérite La tête de Gaston ne sera le plat de résistance Allez m'a l'air pacifique Adèle j'apprécie ton enthousiasme mais nous ne sommes pas venus faire la fête D'accord d'accord, comme vous le savez le territoire de l'ordre s'étend à perte de vue Nord plage se trouve au coeur du territoire qui s'étend vers Fasson, un fort gros monde Il y a également un campement de taille non négligeable à l'est Compte tenu de la dispersion des postes clés dans la région, nous n'avons aucun espoir de la reconquérir avec seulement quelques hommes Lui est donc demandé votre majesté L'armée libératrice serait-elle prête à nous prêter quelques soldats pour aider sa cause ? Majesté, il s'agit de ma terre natale, cela représente aussi beaucoup pour moi Le territoire se trouve en position stratégique centrale en Cornia Nous devons certainement la reconquérir tout ou tard Et quand on sait à quel point les gens souffrent ici, nous pourrions bien de la libérer le plus vite possible Adèle, nous marcherons avec vous et aiderons l'ordre à récupérer ce qui lui revient de droit Je vous en suis très reconnaissant Majesté, permettez-moi de me battre à vos côtés Je ferai fuir ces faquins, je vous le promets Ok, 4 secondaires, très bien On va débloquer une autre 4 secondaires en bas j'imagine Avec un épéiste apparemment Une épéiste Et vous, vous faites partie de l'armée libératrice non ? J'aimerais discuter de quelque chose avec vous, vous pourriez faire un arrêt au fort ? Alors je pourrais mais d'abord je vais loot Y'a plein de trucs à loot Y'a plein de paires de corps si j'en ai besoin Y'en avait que 3 bâtards Attends mais j'suis déjà venu ici non ? C'est pas juste à côté de là où j'étais ? Si Je reconnais cet endroit ? Ouais t'étais là y'a 20 minutes Je reconnais cette personne ? Ouais elle fait partie de ton équipe Y'a un truc là ? Je l'ai vu ? Évitons d'emprunter un chemin détourné, le sauvetage de Scarlett est notre priorité Et meilleur de... je voulais aller là moi Y'a un item caché ici Le mec ose dire ça alors qu'on est en trekking depuis 20 ans Ok on va mettre Sharon ici du coup Notre village a repris vie grâce à l'armée libératrice Vous avez toute ma gratitude Donne moi des items c'est tout ce que je te demande Je vais poster un garde Je vais poster Sharon Elle est où ? Là ok Je vais aller lui parler, je vais aller au fort Je vais vous arrêter comme ça, je m'appelle Bernice Je captaine des mercenaires engagés par le seigneur local Je vois, et qu'attendez-vous de nous ? Et par où commencer ? Tout d'abord le seigneur local n'est pas vraiment du genre audacieux Quand les hénoriens sont arrivés, il a refusé qu'une seule goutte de sang soit versée Donc il s'est rendu à position qu'il n'y ait aucun combat Et vous connaissez les hénoriens, dès que l'accord a été conclu Ils ont commencé à se pavaner comme si les lieux leur appartenaient Leurs exigences se renforcent de jour en jour Et mon employeur a fini par en avoir assez Y'a une petite photo, c'est en avoir pas en voir Si les rumeurs sont vraies, vous êtes des durs à cuire, ceux de l'armée libératrice Cette réputation est suffisante pour qu'un client change à nouveau de camp Et comment pouvons-nous prouver notre valeur ? Et bien il ne peut pas envoyer ses chevaliers, Zenoira, sans tirer tout de suite l'embrouille Ursula, il a envoyé des mercenaires, nous, pour prêter, pour être tout à fait exact Il voulait qu'on vienne à votre rencontre pour vous demander un service Mais je vais pas mentir, j'adore la bagarre Un affrontement, ça vous dit ? Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le bide Ça me va Si c'est pas une guerre Ah si, ça va être une guerre, obligé Bon bah du coup on va s'arrêter là Faire une petite save Et on reprendra demain On fera les quêtes annexes et on essaiera d'avancer pour libérer Scarlet Des bisous On se stalker sur le regard C'est bon Merci d'avoir regardé cette vidéo !